Faire son alia dans un métier phare, un métier de pointe, la chirurgie, pas évident et pourtant, c'est le choix qu'a fait le docteur Oana Meyer, chirurgienne plastique et esthétique. Elle est de retour en Israël depuis trois ans. On est ravis de l'accueillir et surtout d'écouter son parcours d'alia. Ils ont relevé le défi de l'alia, alias Dory, c'est vous, c'est vous. Docteur Oana Meyer, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Je suis impressionnée, je dois vous dire quand même, parce que c'est vrai que c'est un métier exigeant, particulier. On n'a pas la chance de voir beaucoup de femmes et ça me fait très plaisir, à titre personnel. Merci. Alors, vous avez un parcours un peu bizarre parce que vous avez grandi, on va dire ici, en tout cas, vous avez passé votre bac en Israël. Voilà, j'ai grandi en Suisse. En Suisse et après, vous avez venu ici. En Israël et en France. C'est ça, dans trois pays différents. Donc Israël, vous connaissez bien, forcément. Oui, je connaissais déjà Israël avant de venir parce que j'avais vécu à plusieurs périodes. J'ai passé mon bac au lycée français à Tel Aviv. J'ai commencé mes études de médecine en Israël. J'ai fait trois ans d'études à l'école de médecine à Jérusalem. Et puis, je suis repartie en Suisse. Pour un an, mais l'année s'est prolongée, on va dire. L'année s'est prolongée, exactement, pour une dizaine d'années avant de revenir avec ma famille. Alors, c'est ça qui est fou parce que vous aviez, on va dire, vous avez étudié là-bas, évidemment. Et puis ensuite, vous avez travaillé. Vous étiez chef de clinique de l'hôpital à Genève. Tout à fait. Voilà. Donc, vous aviez, on va dire, professionnellement tout à fait très bien réussi. Vous avez aussi ouvert un cabinet en Suisse. Voilà. À Genève ? Oui. Donc, j'étais chef de clinique à Genève. Puis, j'ai effectué une sous-spécialité en reconstruction du sein. Et j'ai commencé à travailler dans un cabinet médical avec des dermatologues à Genève avant de revenir en Israël. Voilà. Puis, on vous a fait une superbe proposition que personne n'aurait refusée. Voilà. Alors, il y avait cette proposition, effectivement, de reprise d'un cabinet à Genève qui était... Voilà. C'était une très belle proposition. Le genre de choses qui est très difficile à refuser. C'est ce qui m'a pris du temps, d'ailleurs, pour prendre ma décision. Et puis, finalement, je l'ai prise. Et on est revenus avec mon mari et mes enfants en Israël. Alors, qu'est-ce qui a pesé dans la balance ? Pourquoi, finalement, on décide, une fois qu'on a donné beaucoup ? Parce que j'imagine qu'être chirurgienne, dans ce milieu-là, c'est beaucoup de sacrifices et personnel. Et au niveau de la famille, etc. Comment, une fois qu'on a investi tant de temps dans cette spécialité, comment on décide ? On dit, bon, ben, on recommence tout, on s'en va ? Alors, bien sûr, on ne va pas tout recommencer à zéro, évidemment, mais ça redémarra, je crois. Comment on choisit Israël ? Alors, en fait, Israël avait toujours été un projet de retour. Parce que mon mari est israélien, on a débuté notre histoire en Israël. Et pour les deux, la majorité de notre famille est là. Donc, ça aide énormément. J'imagine que ça devait manquer, peut-être. Voilà. Ça aide, une fois que les enfants sont là, on souhaite qu'ils soient entourés par les grands-parents, par les cousins. Notre tissu social aussi, nos amis étaient là. Donc, on avait toujours ce projet. Maintenant, la question était le timing. Quand revenir ? Et moi, il fallait d'abord que je termine, enfin, je souhaitais terminer ma formation en Suisse. Après, j'avais encore une belle opportunité d'être chef de clinique à l'hôpital universitaire de Genève. Donc, j'y suis restée. Et puis, après, il y avait encore, il y avait d'autres propositions jusqu'à un moment où il fallait vraiment choisir. Choisir, son son reste, son rapport. C'est-à-dire, pour moi, c'était où, maintenant, vraiment investir dans un cabinet. Dans ce cas, il n'y avait pas de raison de le quitter après 2-3 ans. Où on s'en va maintenant ? Et puis, voilà. C'est le choix que vous avez fait. C'est le choix qu'on a fait. Alors, comment vous avez trouvé, à votre retour, il y a 3 ans, Israël ? J'imagine que vous avez dû trouver le pays un peu changé. Et puis, surtout, là, cette fois, vous étiez maman, vous aviez aussi des enfants. Alors, exactement. Ça, c'était la nouveauté pour moi. C'est-à-dire, j'avais toujours gardé des liens avec Israël, comme la majorité de la famille est là. Je faisais des allers-retours, etc. Mais avoir des enfants ici, les mettre dans le système éducatif, s'occuper de tout ce qui est garde, et puis combiner boulot et famille, ça, c'était nouveau. Alors, on dit pourtant qu'en Israël, c'est plus facile, que les gens sont plus conciliants. Ça se passe comment dans le milieu hospitalier ? Est-ce qu'il y a cette latitude ou pas vraiment ? Alors, je crois que, oui, je crois qu'il y a cette attitude. Je crois que les gens, effectivement, sont plus conciliants. La famille et les enfants ont une valeur suprême en Israël. Ça permet quand même d'avoir plus de marge de manœuvre, on va dire ? Exactement. Ah, ça, c'est pas mal. Tout à fait, c'est pas mal. Et puis, les gens ont plus d'enfants. En Suisse, dans mon service, on était plusieurs femmes. Mise à part la chef de service, qui était d'une autre génération, j'étais la seule à avoir des enfants. Oui, donc c'est une autre mentalité. C'est autre chose, oui. Alors, justement, arriver en Israël, dans ce milieu que vous avez quitté lorsque vous étiez étudiante, là, vous revenez en tant que praticienne, en tant que chirurgienne. Il est comment, le milieu en Israël ? Alors, d'abord, j'avais fait une année quand même de ma spécialité en Israël, mais dans le cadre de mon cursus de spécialité suisse. C'était un échange avec un interne israélien qui avait pris ma place à Genève et moi qui avais pris la sienne à Tel Aviv. Vous n'étiez pas en terrain inconnu ? Alors, je n'étais pas tout à fait en terrain inconnu et surtout, ça m'a permis de connaître le milieu, de connaître les médecins. Eux, ça leur a permis de me connaître, ce qui est quand même très important. Ils vous ont choisi aussi parce que vous avez tout de suite travaillé à l'hôpital. Alors, je pense effectivement que ça a aidé parce que j'ai eu plusieurs opportunités à l'hôpital grâce au fait que les gens me connaissaient d'emblée. C'est important de le dire parce qu'il y a peut-être des médecins qui nous aident, des chirurgiens, qui nous regardent et qui se demandent comment ça se passe concrètement. Alors, concrètement, de manière générale, quand on vise un endroit, je pense que la meilleure carte de visite, c'est de venir en stage, enfin, c'est de travailler, de voir en bénévole, effectivement, est-ce que les gens voient comment est-ce que vous travaillez. Alors, vous faites de la médecine esthétique, vous nous l'avez dit, mais vous avez aussi cette spécialité de reconstruction du sein. Je crois que c'est une activité que vous exercez aujourd'hui dans un hôpital. Alors, c'est pas à Tel Aviv, c'est à Haïfa, l'hôpital Rambam. Comment vous avez atterri à Rambam ? Alors, effectivement, j'ai eu plusieurs opportunités. Bien sûr, j'imagine. À Tel Aviv, quand je suis arrivée. Et puis, en fait, quand j'ai dit à un hôpital que j'avais une offre ailleurs, alors l'hôpital m'a dit, attends, peut-être que nous, on a quelque chose à t'offrir. Et puis, de fil en aiguille, en fait, les postes se sont, comme le temps passait, les postes se sont glacés, on dit en hébreu. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de budget. Quand on ne l'a pas pris d'emblée, il n'y avait plus de budget. Et alors, finalement, dans un des hôpitaux de Tel Aviv, et puis surtout, je voulais un temps partiel, pas un temps plein, m'a présenté au chef de service à Haïfa, qui avait besoin, juste à ce moment-là, de quelqu'un à temps partiel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à Haïfa. Alors, est-ce que c'est une profession difficile en Israël ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le métier. Est-ce que c'est une profession difficile quand on est une femme, justement ? Ou est-ce que, finalement, non ? C'est comme s'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes ? Alors, c'est une profession qui est exigeante. Je ne sais pas si elle est difficile, mais elle est très exigeante. Elle demande beaucoup de temps d'être dédiée à son métier, de respirer son métier. Donc, elle demande beaucoup de disponibilité. Et par essence, les femmes ont aussi beaucoup de choses à faire et d'autres casquettes. Et c'est un milieu qui est très masculin. C'est, je pense, une discipline qui va très bien aux femmes au niveau technique. C'est ça, parce qu'on imagine que les gestes, il faut des mains fines. On imagine que ce sont des micro-gestes, entre guillemets, que ça paraît plus... Au niveau motricité fine, tout à fait. Et puis, la patientèle est une majorité de femmes. Donc, c'est... Ça paraît très logique, une femme s'adresse à d'autres femmes. Ça paraît... Voilà. Alors, à l'époque, au début de mes études, je pensais que j'allais faire de la gynéco. Donc, finalement, je me suis retrouvée... Vous savez, ce n'est pas de la gynéco, mais dans une autre spécialité, on s'adresse principalement aux femmes. Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, vous travaillez dans un hôpital, mais vous travaillez aussi, bien sûr, en privé. Comment ça se passe avec le système tellement décrié, ce système de santé israélien à deux vitesses ? Alors, voilà. Le système de santé israélien pour un oléhadash médecin, c'est, je pense, la principale chose à comprendre. Parce qu'il est très différent. Il y a l'hôpital public le matin, où on s'occupe aussi de toutes les urgences et de tous les cas qui demandent, par exemple, des soins intensifs. Et puis, la pratique privée. Alors, dans mon domaine, c'est de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique. Donc, de toute façon, pas quelque chose qui se propose dans le public. OK. Donc, c'est un petit peu différent que les autres spécialités. Tout à fait. Parce que ça se… Voilà, je ne suis pas en compétition entre l'un et l'autre. Mais alors, mon cabinet, je le gère comme je le souhaite. Et puis, de nouveau, je ne fais pas… Il y a très peu de choses qui sont remboursées par les assurances. C'est ça. C'est autre chose encore. Voilà, c'est autre chose. C'est une spécialité qui se pratique plutôt en privé, plus à l'hôpital public, sauf votre activité de reconstruction. Alors là, pour le coup, c'est autre chose. Voilà. Là, ça se fait en hôpital. Alors, comment vous vous sentez au niveau du travail ? Est-ce que vous êtes contente d'avoir fait le pas, finalement ? Comment ça se passe pour vous ? Oui. Alors, il y a beaucoup de défis. Mais je suis contente d'avoir fait le pas parce que je pense que c'est vraiment ce que je voulais. Je n'ai pas… Je ne cherchais pas la facilité. Je cherchais ce que je souhaitais être dans mon cadre familial, social, là où j'étais à ma place. Là où je ressortais mes racines. Donc, c'était là. Et puis, le travail devait suivre. Et il l'a fait. Alors, quand vous dites qu'il y a beaucoup de défis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même… Bon, d'abord, la langue. Même si je l'avais, ce n'est pas ma langue maternelle. Que le système en Israël fait que le travail se fait à plusieurs endroits. Entre le cabinet… Voilà, je suis beaucoup sur la route. Entre le cabinet, l'hôpital privé qui est à un autre endroit, l'hôpital public. C'est moins plan-plan, on va dire, qu'à Genève. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement. Et puis, les horaires. Ici, c'est fréquent d'aller voir un médecin à 10h du soir, par exemple. Ce n'est pas exceptionnel. À Genève, c'est… Ça n'existe pas. C'est qu'aux urgences, non. Oui, donc c'est un peu rock'n'roll, on va dire. Voilà, mais c'est le rythme du pays. Mais c'est un rythme qui vous plaît aussi en tant que temps. C'est vrai, quelque part, c'est… Ça me plaît. J'aime le dynamisme, si. C'est une des raisons pour laquelle je suis heureuse. Vous êtes venue ici, ok. Qu'est-ce qui vous ferait, je ne sais pas moi, un plaisir ? Quels sont vos objectifs à moyen terme ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Alors, moi, je suis en train, en fait, de me reconcentrer au niveau géographique. Et d'agrandir mon cabinet, qui est à Tel Aviv, à un endroit, d'être moins sur les routes. Je garde mon activité à Haïfa parce que ça me permet de garder un pied sur la reconstruction du sein que j'aime beaucoup. Vous avez beaucoup investi personnellement. Oui, j'ai beaucoup investi personnellement là-dessus. Et puis, voilà, ça donne beaucoup dans les deux sens. Donc, je ne suis pas prête à abandonner facilement, même si ça me demande pas mal de voyages à Haïfa. Mais je suis contente de combiner les deux. Combiner les deux. Alors, c'est un métier où on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Est-ce qu'ici, quand on est chirurgien au Lekhanash, on a des aides ? Est-ce qu'il y a de l'entraide entre praticiens ? Est-ce que, je ne sais pas, moi, vous avez des groupes de travail ? Je ne sais pas comment ça s'organise. D'abord, moi, j'avais le privilège de connaître beaucoup de médecins, beaucoup de chirurgiens plasticiens. Et de nouveau, ils me connaissaient depuis que j'étais bébé, entre guillemets, puisque j'étais encore interne quand j'étais là. Alors, ça aide. Effectivement, ça m'a aidée. Je suis restée en contact avec ses collègues. Et à part ça, au jour le jour, on a, il me semble que dans beaucoup de pays, c'est comme ça. On a un groupe WhatsApp de tous les plasticiens. On peut, d'abord, on a le contact, les numéros de téléphone de tous les collègues, poser des questions, prendre conseil. Et il est très actif. Il est très actif. C'est important de savoir que ça aide. Si jamais on a des jeunes chirurgiens ou chirurgiennes qui ont envie d'avoir un peu d'infos, un peu plus de précision sur le concret, l'avis de tous les jours, vous êtes OK pour répondre ? Avec plaisir. On peut donner votre contact ? Avec grand plaisir. Vous êtes trop sympa. Bon, OK. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter dans la vie privée ? Quelles bonnes choses ? Une bonne intégration pour vos enfants ? C'est fait ? C'est fait. Ils parlent hébreu ? Ils parlent hébreu. C'est leur langue dominante. Ils sont tout à fait intégrés, israéliens. Moi, j'essaie de maintenir le français à la maison. Oui. Pour ne pas perdre. Non, pour ne pas perdre. Et puis, surtout, que leur papa leur parle hébreu. Donc, voilà. Il faut tenir bon. Bon, OK. En tout cas, Docteur Anna Meyer, on était ravis vraiment de vous accueillir. On vous souhaite plein de bonnes choses, de réussir et d'être heureuse ici, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alias. Alia Story, c'est vous, c'est moi.